Voilà, on est avec notre ami Renaud. Marc, si jamais tu passes par ici, essaye de travailler ce truc-là, je pense que ça va t'intéresser. Comme Renaud est demandeur pour travailler un petit peu de technique et un peu de vitesse, on va retravailler les gammes, mais d'une autre façon. Un peu plus technique et un peu plus rapide. Alors, je propose de travailler sur un backing track. Écoutons bien le nom du backing track. On trouve ça sur YouTube. Je vais essayer de le prononcer à l'anglais. Ça ne va pas être évident, parce que moi, avec mon anglais, je suis style vache espagnole. Alors, blues, rock, guitare, backing, jam, track, ACDC, ACDC, en parenthèse, style, et en parenthèse, E, donc MI. Alors, on joue sur la Pinta que tu connais. C'est le premier schéma, mais qu'on va jouer en 12e 15e. Donc, je monte le schéma entier. Et en réalité, on va jouer uniquement sur deux cordes. Et je monte quand même en entier. Doit 1 en 12e 15e. Doit 4 en 15e. Doit 1 en 12e. Doit 3. Doit 1. Doit 3. Doit 1. Doit 3. Doit 1. Doit 3, mais en 15e. Doit 1. Doit 3. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième corde en... Pardon. La cinquième corde. En 12e case. Sur le doit 1. Et sur la même corde. Deux cases plus loin. En 14e case. Doit 3. Et on fait la même chose sur la corde qui se trouve en dessous. Et le plus important, c'est la main droite. Bien alterner les coups. En bas. En haut. En bas. En haut. Bas. OU. Bas. Haut. Bas. Haut. Bas. Haut. Bas. Autre chose de très important. En bas. En haut. Mon doit 1. Il reste sur la corde. Le doit 1 reste. Le doit 3 se pose. Le doit 1 est toujours là. Pourquoi ? Parce que si je ne fais pas ça. Si je relève mon doit 1. J'ai une note parasite. Voilà. Ça fouille. Ça. Ça c'est très mauvais évidemment. Donc doit 1. Doit 3. Et puis seulement. On change. Doit 1. Doit 3. Voilà. Donc. On va faire tourner le backing track. Et on va commencer. Avec des noirs. Donc les noirs. Je montre. Noirs. 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 Bas. Haut. Bas. Haut. Bas. Haut. Bas. Haut. On y va ensemble. Un. Deux. Trois. Quatre. J'ajoute. 10% de tempo en plus. 8%. C'est arrivé là. Voilà. 110%. On y va. La même chose. Un. Deux. Trois. Quatre. Encore 10% de tempo en plus. Un. Deux. Trois. Quatre. 130%. Un. Deux. Trois. Quatre. 140%. Un. Deux. Trois. Quatre. Alors on a fini le travail des noirs ici. Donc qu'est-ce que je fais ? Je remets mon compteur à zéro à 100%. La vitesse. Je retourne à 100%. Et on va passer sur la valeur supérieure qui est la croche. Je relance. 100%. On passe en croche. Donc croche. 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 Au bas. 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 On va être prêts ? On va y aller. Attention. Un. Deux. Trois. Quatre. 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 Et on frenche. Attention. On va faire ensemble. Attention. Un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. 110% 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 C'est un bon travail, hein ? Donc, des noirs de 100 % par palier de 10 à 150, et puis des croches de 100 jusqu'à 150, ça va ? Et puis, on termine par ça. Ça va être un peu plus chaud, regarde. Sur les deux petites cordes, attention, tu utilises les mêmes doigts, mais tu les écartes. Tu prends une, regarde. Douzième case, quinzième case, et la même chose en dessous. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, après, ça, on fera la fois prochaine, ça. Donc, en fait, tu vois que tu travailles des combinaisons qui utilisent chaque fois les mêmes doigtés. Et après, on travaillera des combinaisons qui utilisent des doigtés différents, comme par exemple... Sur la grosse corde, tu peux jouer le doigt 1, le doigt 4, en 15ème, tu vois. Sur la corde suivante, tu joues le doigt 1, et le doigt 3. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Attention à ton pouce. Ton pouce, là. Oui, ton pouce. Peut-être que tu t'es blessé, c'est ça ? Oui, je suis un petit peu blessé partout. Bon, normalement, ton pouce, il doit être contre le manche derrière. Donc, si tu t'es blessé, c'est un peu compliqué. Et alors, attention, le pouce a beaucoup d'importance. Je vois qu'il voyage un petit peu, ton pouce. Il faut vraiment qu'il soit centré derrière le manche par rapport à tes doigts. Donc, si tes doigts utilisent la case 12, 13, 14, 15, ton doigt ne peut pas être en face de la 10ème ou 11ème case. Il doit être plus ou moins au milieu des doigts. Tu vois ? Ici. Donc, le pouce n'est pas là, ni là-bas. Il est plus ou moins centré par rapport aux doigts. Voilà, ça, c'est mieux. Voilà, comme ça. Mais, il ne faut pas faire ça aujourd'hui. Il faut d'abord être à l'aise sur le doigt 1, 3. Sur ce groupe de chord-ci. Puis là-dessus. Et puis seulement, là, ce que je viens de te montrer, quoi. Voilà. Alors, encore un truc pour, si tu veux travailler plus vite. Donc, ce que j'ai expliqué hors caméra. Tu vois ? Pas rentrer le médiator trop dans les cordes et rester léger à la surface. Et ce que tu peux encore accentuer aussi, c'est l'angle d'attaque de ton plexe. Donc, c'est-à-dire pas parallèle aux cordes, mais un tout petit peu incliné vers l'avant. Légèrement. Tu vois ? Pour avoir cet effet où tu sens la pointe qui glisse un peu mieux sur la corde. Légère, hein ? Pas trop d'angle, hein ? Un petit peu. Tu sens que la pointe glisse plus facilement, qu'elle approche moins, tu vois ? Ça, tu peux faire aussi, ça. Voilà. Bon. Bon. Mais ça. Bon. Bon.